Je suis Alain Poletto, français, 22 ans au Brésil et 52 ans de cuisine. Je suis professeur de certificat de gouvernement français, d'éducation nationale française. Aujourd'hui, je suis au Bistrot de Paris, il y a 11 ans que je suis ici. Le Bistrot de Paris, comme le nom indique, est un vrai bistrot, c'est ce que je veux faire, c'est un vrai bistrot français. Un Bistrot, pour nous, a un significat très fort. En fait, cette maison ici, le trouxe de la France, debaixo du bras, c'est la vraie maison de Bistrot. Avec ce latin que vous avez ici, il n'existe pas au Brésil. Si vous voulez être un vrai bistrot français, vous avez de l'avoir de la maison ici. Aujourd'hui, au Bistrot, nous sommes 35 personnes. Il y a beaucoup de choses, il y a 18 cuisinières. Je m'aime partager, je m'aime partager expérience, je m'aime partager connaissance technique. Et vraiment, le défi est de faire tout de façon traditionnelle et artisanale ici. Je fais mon salmone de fumaça, je fais mon foie gras, tout le pâte qui vient de la France, importé, je fais mon charcuterie, je fais tout le pâté en croune. Tout ce qui va se perdant, je suis en resgatant. Je m'aime resgatant cette technique, les recettes antiques, qu'ils soient par la cuisine, à travers des recettes, qu'ils soient par le service. Vous devez avoir les personnes, vous devez construire une équipe pour pouvoir faire, parce qu'on seul ne fait rien. Pour moi, les équipements sont fondamentaux. Je n'ai pas peur de acheter quelque chose qui coûte. Je n'ai pas peur de acheter un équipement qui est cher, mais un investissement qui valent. Je n'ai pas besoin d'investir dans un équipement qui semble plus cher, c'est vrai, mais qui n'est pas dur. Pour moi, je dois avoir une sécurité avec un équipement qui va durer longtemps, parce que, bon, c'est un investissement grand, le plus de temps, et qui, techniquement, me aide tous les jours pour arriver à l'excellence que je souhaite. Je travaille beaucoup en détail. Donc, pour ça, on a besoin d'un équipement qui est très bien développé, qui soit sûr au temps, qui soit de bonne nourriture. Pour moi, comme chef de bistrô, par exemple, on a besoin d'un poste de vendre qui soit très bon. Parce que, bon, le problème d'un équipement n'est pas d'un second ou third. Ça va d'un septembre ou d'un septembre ou d'un septembre. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas garantir ni la efficience du travail, ni le rendement, ni la qualité que j'ai aujourd'hui. Ce sont les équipements, en ce moment, qui m'ajoutent à créer mon cardápio et je suis certaine que ça va fonctionner. Mais ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, même avec ces deux équipements que j'ai ici, c'est que le bistrô a évoluer ces deux derniers années d'une façon qui est incroyable, qui est sans limite. Parce qu'il fait tout le monde. Donc, si vous mettez les équipements au sous-vide, ce n'est pas de 18 cuisinières que j'ai besoin, ça va être 36. Ça va être le double. Donc, j'ai beaucoup de respect pour la marque. Mais aujourd'hui, au Brésil, je pense que j'ai gagné encore beaucoup plus de me rapprochement des personnes du Rationale. Et aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de respect, comme toutes les personnes du Rationale. Je vois tous, que ce soit de l'avant ou de l'avant. Quand les personnes arrivent ici, ils sientent beaucoup de respect. C'est une vraie d'entreprise qui s'occupe des clients aussi. Je sais que je peux vous raconter. Et vous savez que je peux raconter. Vous pouvez raconter avec moi. C'est un casement. Sous-titrage Société Radio-Canada